Hey, salut! Bon, c'est sûr que là je prends les sujets en fonction de l'actualité, vous comprendrez, j'ai mis l'article là, c'est un des articles, il y en a plusieurs, même les chiffres changent, tu sais. Les auto-usagers ont monté, vraiment monté en valeur. C'est sûr que si vous suivez l'actualité, vous allez constamment, vous allez facilement faire les liens. L'automobile neuve a eu des problèmes de pénurie, l'automobile neuve par conséquent a eu vraiment même des hausses de prix. Des hausses de prix, les gens vont dire « Oh, ils n'ont pas vraiment haussé les prix! » Ouais, ben quand t'enlèves les rabais que tu faisais, qui étaient vraiment grosses, moi j'appelle ça une hausse de prix, là. Parce qu'à l'époque, il y a quelques, même il y a un an, je ne sais pas exactement combien de temps, tu changeais ton pick-up, puis t'allais chercher un autre pick-up, puis il y en avait des annonces, puis dans l'annonce, il y avait un gros PDSF gonflé, puis il te donnait toujours 10 000$, parce que là, ce modèle-là, il y avait une couple de mois, puis il te donnait des accessoires, puis, ou ben non, un set de pneus divers. En tout cas, ça faisait en sorte que c'était attrayant. Puis, du jour au lendemain, un moment donné, le microprocesseur, la merde pogne, manque de disponibilité de certaines pièces, des pénuries, on va dire carrément des fermetures de chaînes de montage, puis là, les cours de concessionnaires se sont mis à se vider. Donc, vraiment, on parle d'un manque de matière première, ça veut dire l'article de base que tu vends, puis là, il n'arrive plus. Fait que c'est sûr que ça a tout changé. Donc, ça a commencé comme ça, tranquillement, pas vite, un minute, il y a du boire. Ça va sûrement ralentir, fait qu'on va être prudents. La première affaire qu'ils ont fait, début de pandémie, tout ça, ça a bien été ce qu'ils ont fait. Ils ont été très prudents, ils ont commencé à vendre des prix normales. Fait qu'au lieu de faire de l'hyper-concurrence, puis de tout couper, puis d'essayer de fourrer le client-exclusé, parce que c'est vrai que dans certains cas, c'est ça, il y a des articles là-dessus, où on mettait des frais cachés, c'est pas tous les concessionnaires qui sont honnêtes, il y en a qui sont géniales. Il y en a d'autres qui l'échappent total, puis ils sont contre la loi carrément. Puis ils rajoutent des frais cachés, pas mal pour ça. En tout cas, c'est un peu malhonnête, mais l'hyper-concurrence fait souvent que les gens annoncent des prix hyper-hot pour finir pour aller essayer de se rattraper ailleurs. Ça, c'est une autre chose. Mais tout ça pour dire que les concessionnaires se sont mis à être un peu plus prudents, puis à aller chercher des marges plus grandes par véhicule, parce qu'ils savaient qu'ils vendraient moins d'unités. Donc c'est comme une espèce d'exercice comptable simple, c'est qu'à la fin de l'année, il faut que tu arrives avec tes frais pareils. Ça fait que ça a commencé comme ça. Puis là, à un moment donné, la commande n'arrive pas, c'est que ça continue d'être comme ça. Ça veut dire que là, ce que ça fait, c'est que toute la chaîne qui ne finit plus, qui est l'un dans l'autre, parce qu'à chaque fois qu'une personne achète une voiture neuve, c'est pour remplacer sa voiture de X années, mettons de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Donc cette voiture-là qu'elle remplace, c'est une voiture qui devient disponible sur le marché de l'usager pour quelqu'un qui achète des voitures usagées. Bon, vous comprendrez que quand ça plante en haut, ça change l'attitude des gens qui viennent remplacer la voiture au bout de 3, 4, 5 ans. Puis c'est ce qui fait que l'usager aussi subit une pénurie, une pénurie d'autos. Donc, c'est toute la chaîne qui change. Puis c'est pour ça que je vous en parle, c'est qu'aujourd'hui, on annonce officiellement que l'espèce d'effet domino est rendu à l'auto usagée. Pas mal. Puis, dans l'effet domino, on va mettre ça simple, on parle de 20 % là, mais 20 % c'est l'année dernière, by the way, puis ça continue d'empirer. Ça, ça veut dire que j'ai entendu jusqu'à, on pourrait se ramasser avec du 35 % de plus, c'est du jamais vu dans l'histoire. Ça veut dire que l'automobile usagée, on va prendre, puis ça a l'air que la moyenne de l'auto usagée, la moyenne, 30 000 piastres. Quand même pas, tu vois, les SUV, les autoresseurs, les BM, tu sais, ça commence à, l'auto usagée commence à avoir une certaine valeur. Pas tout le monde qui a ça dans le compte, son petit compte caisse Desjardins. Donc, l'automobile usagée cause toute une série d'événements de financement. On va y aller simple, je vais vous le faire. On va faire un événement catastrophe. 35 % que ça allait monter, mettons, en 18 mois, puis importe. 30 000 piastres, je prends une calculatrice, j'espère qu'il ne manquera pas de batterie. 30 000 piastres, puis là, on fait, j'ai dit 35 %, on est rendu à 10 500 piastres de surplus, qui, donc, ferait une auto qui coterait 40 500 au lieu de 30 000 la même voiture. Donc, peut-être un BMX3, je ne sais pas, quelque chose qui est une moyenne. Ça peut être un RAV4 moins vieux. Ça peut être, tu sais, de l'usager, c'est large. Ça peut être une auto d'un an et demi, deux ans, cinq ans. On ne sait pas. L'usager, c'est très large. C'est comme les fruits et légumes à l'épicerie. Il n'y a pas juste des rues tabaga, là, tu sais, tu t'en comprends. Tu sais, des fois, il y a un fruit du dragon, il est plus cher. Bon, c'est la même affaire en automobile. Fait que là, j'ai fait une moyenne pour être simple. Hé, imagine-toi, 40 500 au lieu de 30 000. Je n'ai pas compté les taxes. Je n'ai pas compté ton financement. Puis que tu vois des années d'intérêt sur un 10 000 de plus. Donc, il ne vaut pas plus cher. Il n'a pas été mieux entretenu. Il n'est pas mieux le taux. Il va avoir des affaires. Moi, je le sais, je fais les inspections avant achat ici. Les gens, une fois, ils arrivent et ils disent, « Oh, je ne sais pas pourquoi j'ai payé une inspection. » Il est quand même récent. Le client, il m'a dit qu'il a toujours été propriétaire il y a deux ans. Écoute, je fais une liste. Regarde, le haut là, je le mets là. Puis sur le bas là, je le mets en bas. Tu ne vois pas l'écran, là? Il y en a, là. C'est normal. Les gens ne font à peu près rien. Le nombre de pourcentages de gens qui font le calendrier d'entretien, ce n'est vraiment pas beaucoup. Attends un peu. Je ne t'ai pas parlé de ceux qui savent d'avance ce qu'ils louent pour débarrasser la voiture. Eux autres, c'est quasiment 0%. Ils n'en font pas d'entretien. Ils font des affaires de base obligatoires. Genre, mettre les pneus d'hiver parce qu'ils sont obligés. Puis faire l'échangement d'huile parce qu'ils sont obligés. Fait qu'imaginez-vous à quel point, quand vous arrivez avec votre voiture usagée de 3, 4, 5 ans, c'est dégueulasse. On est en retard. Puis ça, ça fait en sorte qu'imaginez-vous, acheter une voiture à une espèce de prix de la mort, le faire financer avec un taux d'intérêt plus élevé que celui du neuf, il y a une hausse de 30-35%. On parle d'une auto qui n'est vraiment pas de valeur à 40 000. On rajoute à ça des taxes. Donc, 15%. C'est une auto qui est vendue par un commerce, 15%. Donc, 15% de plus sur le 10 000, c'est 1 500$ de taxe dans le vide. Ensuite de ça, on est rendu à 12 000$ financières. Donc, vous allez avoir des années à payer des intérêts sur 12 000$. De plus, que je n'ai pas parlé du 30 000$, vous allez le payer pareil. Tout ce total-là, ça commence à faire de l'argent. Puis là, ce n'est pas le pire. C'est qu'en plus de ça, heureusement, je vous avertis l'autre fois, j'étais probus. Je suis en train de vous dire de débarrasser des autos dans la cour. Mais là, aujourd'hui, je n'ai pas le choix de vous dire que pour ma paroisse, ça va être payant. Encore une fois, vous allez arriver avec des hausses comme ça. Qu'est-ce que vous pensez que ça fait? Ça fait que les gens ont peur de débarrasser leurs autos puis ils vont garder leur voiture plus longtemps. Qu'est-ce que ça fait quand on ne débarrasse pas la voiture? On est obligé de l'entretenir. Ça veut dire qu'on vient voir Christian, mon nom de Christian, plus souvent. Parce qu'on se dit, j'aurais voulu le changer, mais je ne peux pas, ça n'a pas de sens, les prix sont fous. Donc, je vais mettre de l'argent sur mon auto. Comprenez-vous? Ça veut dire que les hausses sont tellement chères, genre 10 000$ de plus, on vient de faire un exemple. À 10 000$ ici, au garage, on est capable de faire 2-3 affaires. On est capable de mettre des brakes, des pneus, on est capable de remettre l'auto, on est capable de le renipper, on est capable de la remettre intéressante pour le client. Donc, heureusement, il vous reste cette alternative-là. Sauf qu'elle est payante bien plus sur ceux qui ont déjà prévu le coût et qui entretenaient déjà bien. C'est ça, parce que quelqu'un qui veut reprendre du retard, il trouve ça vexant. Parce que, un, il n'a plus les avantages d'un vrai entretien régulier. Ça veut dire que si l'auto a brisé à cause qu'il y a eu des manques d'entretien, c'est lui qui va payer. Voyez-vous un peu? Bon, ça fait qu'en gros, je vous mets ça simple, j'arrête ça là. Comme d'habitude, je vous dis, partagez donc. Essayez de faire en sorte que les gens puissent avoir accès. C'est des informations qui peuvent être utiles pour réfléchir, parce que l'auto, c'est la deuxième dépense. C'est après la maison. Il faut être génial, il faut réfléchir, il faut calculer, il ne faut pas que ce soit un coup de tête. Ça fait que cette information-là est capitale. Pensez à toutes les prochaines années. Il va y avoir des hausses d'intérêt aussi. Pensez que le garage peut être une solution pour garder votre voiture un peu, mais surtout, je veux que vous partagiez la vidéo, je vous l'ai dit. Je veux que vous cliquez pour vous abonner. Je veux que vous cliquez sur la petite cloche pour voir tous les vidéos. Parce que si vous ne le faites pas, il y a plein de sujets différents et vous allez rater ceux que vous aimez. Si vous n'aimez pas un sujet, vous pouvez passer la vidéo. Il n'y en a pas d'inquiétude. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes bien mieux d'avoir plus que moins et vous choisirez après. C'est ça le concept. Mais si vous ne faites rien, juste un j'aime ou rien, vous allez passer sur la plupart des vidéos qu'on fait. Puis moi, les vidéos, c'est des vidéos informatives. Ce n'est pas des affaires des « Regarde, je suis dans le sud, à tel endroit. » Je m'entorche. On fait de l'information. Aujourd'hui, c'est encore la même chose. Information sérieuse sur le domaine de l'automobile. Je ne suis pas un chroniqueur en cravate. Je travaille encore dans le domaine. Donc, les informations que je fais sont basées sur le réel du plancher. Je m'en vais travailler. Salut!